Bonjour, bienvenue à tous. Merci de nous rejoindre sur le premier webinaire Foodhulls. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui dans nos bureaux de Clichy, le siège historique de Foodhulls, et d'accueillir nos invités. Cyril Duguay, Emmanuel Duez, Amaury Lefebure, merci de vous être rendus disponibles ce matin pour parler avec nous des nouvelles attentes des salariés pour le retour au bureau. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous présenter. Donc, honneur aux femmes, Emmanuel Duez, vous êtes fondatrice de The Boson Project, un écosystème d'initiatives qui travaille sur la responsabilisation des entreprises. Votre métier, je vous cite, consiste à créer les conditions permettant l'expression pleine et entière du potentiel humain. Si vous voulez compléter ? Non, c'est assez juste. Cyril Duguay, vous avez passé plus de dix ans dans la restauration collective. Vous avez ensuite lancé le cabinet Convergence, qui privilégie une approche de surmesure dans son accompagnement aux entreprises, et qui se présente aussi comme un laboratoire d'analyse des tendances dans le service aux entreprises. Oui, tout à fait ça. Pour juste résumer, on imagine les concepts de services de demain, donc on les réalise techniquement en archi-design, et puis on fait le sourcing et les consultations d'opérateurs. Et Amaury Lefebure, vous avez passé plus de dix ans dans les services innovants aux entreprises, donc tout d'abord chez Eden Red, puis dans la conciergerie d'entreprise. Aujourd'hui, vous avez rejoint Food Health, voilà, deux ans, pour proposer une alternative plus innovante à la restauration collective, donc plus flexible, mais aussi plus engagée. Bonjour à tous, oui, Amaury Lefebure, et donc j'ai rejoint Food Health il y a deux ans. Food Health a créé un nouveau métier, qui est le métier de la restauration autonome nouvelle génération, qui a été créé en 2014-2015, prototypé, puis développé à grande échelle sur le territoire français. Voilà, nous proposons une solution de restauration autonome, de qualité, et qui s'adresse à l'ensemble des entreprises du marché en France. Voilà. Très clair, merci beaucoup du coup de nous rejoindre ce matin pour parler de l'impact de la crise sanitaire sur les attentes des collaborateurs vis-à-vis du bureau. Donc on le sait, la crise sanitaire a bouleverté notre manière de travailler, elle a éloigné pendant de longs mois les Français de leur lieu de travail. Avec YouGov, Food Health a mené l'enquête sur les attentes des salariés auprès d'un échantillon représentatif de plus de 1000 actifs partout en France. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques questions pour introduire notre propos. Cette crise sanitaire et ce télétravail forcé, est-ce que ça signifie la fin du bureau ? Sinon, à quoi ressemblera le bureau de demain ? Et surtout, quelles vont être les transformations en termes de management et d'organisation qui seront associées ? Emmanuel, pour commencer ? Là, il y a beaucoup de questions qui sont hyper larges. En effet, au début de la crise sanitaire, il y a eu énormément de papiers, de prises de parole de grands dirigeants, notamment sur le fait que le bureau était mort. Je pense au contraire que, alors que les cendres sont en train de redescendre sur ce à quoi pourrait ressembler l'entreprise de demain, on se rend compte qu'il y aura peut-être moins de bureaux, nécessairement parce qu'il y a un phénomène d'archipélisation des lieux de travail. Donc il n'y a plus simplement chez moi et le bureau. Maintenant, il y a toute une myriade d'espaces-temps possibles pour travailler. Il y aura moins de bureaux, mais il y aura peut-être mieux de bureaux. Et du coup, c'est intéressant de voir cette exigence accrue des lieux de travail sur tout un type d'aspect. D'abord, quels sont les usages qui vont justifier le fait que je me déplace puisque je peux me concentrer et bien travailler de chez moi, même si ce n'est pas la panacée pour la majorité des Français. Mais qu'est-ce qu'on a en plus en termes d'usage qui fait que ça justifie le fait pour des raisons de créativité, pour des raisons de ressources, pour des raisons de décilotage, pour des raisons de partage de l'information que j'aille au bureau. Il y a un vrai sujet également, je pense, d'expérience dans lequel la restauration est importante. Mais je crois que la crise Covid a questionné les essentiels et les fondamentaux des individus. Et ça, c'est vrai à l'échelle du globe. Et c'est extraordinaire à l'échelle d'une vie de se dire que quel que soit notre âge, le temps s'est arrêté, il s'est suspendu et on s'est posé la question de ce qui est vraiment important pour nous, d'un point de vue personnel et d'un point de vue professionnel. Cette question, normalement, on se la pose. D'abord, parfois, on ne se la pose pas. Malheureusement, je pense que c'est le cas d'une majorité d'entre nous. On ne se la pose jamais. Ou alors, on se la pose quand il est trop tard. On part à la retraite, si je suis simplement sur l'aspect professionnel, et on se dit, mince, il y a plein de trucs que j'aurais voulu faire et que je n'ai pas fait. Il y a des trucs qui n'étaient pas porteurs de sens et que j'ai fait 12 heures par jour, 50 ans de ma life. Là, en fait, on s'est tous retrouvés comme des poissons rouges à se dire, mais finalement, je ne sais pas combien de temps ça va durer. C'est quels sont les ingrédients, les éléments qui vont me remettre en mouvement et qui vont me donner envie. Et là, en fait, on a un phénomène super intéressant, comme si on était en train de passer de la tête aux tripes et de se dire, OK, tous les sujets de mon entreprise, elle change la face du monde. Chez Foodle, c'est plus extraordinaire que dans toutes les autres startups. Finalement, ça sonne quand même un peu creux, en l'absolu. Ce qui compte, c'est qu'on ait une qualité du lien authentique, sincère, véritable avec les gens avec lesquels on bosse. Ça, ce n'est pas bullshit. Ça, ça sonne juste. Ce qui compte, c'est qu'on travaille dans des entreprises dans lesquelles on se sent utile, plus que de proclamer inutile au monde, qui est très souvent artificiel. Et du coup, on va voir, à mon avis, dans les mois et dans les années à venir, le retour des entreprises, pas patriarcales, mais quand même, des entreprises dans lesquelles on se sent bien et dans lesquelles on vit une expérience humaine. On a les pieds dans la terre, en fait. On a les pieds dans la glaise. Plus que la tête dans les étoiles. On vit un truc, voilà, qui est... Ce n'est pas du bon sens paysan, mais on ne regrette pas la journée qu'on a passée par la qualité des liens, par la qualité intellectuelle qu'on a pu déployer, etc. Donc, ça, c'est vraiment une notion d'expérience d'entreprise qui est très éloignée des baby-foot. Ça veut dire que quand je viens ici ou quand je vais chez L'Oréal ou quand je vais chez Total, en fait, je vais ressentir quelque chose de sincère. Une expérience de marque, une expérience d'entreprise, une expérience de fraternité, une expérience de sens, une expérience de valeur qui n'est pas bullshit. Et je crois que c'est ça, en fait, le véritable défi des espaces de travail de demain. C'est au-delà de l'usage, au-delà d'utilité qui sera absolument indispensable et qui va questionner qu'est-ce qui justifie le fait que je me déplace, avoir des lieux dans lesquels on vit une expérience immatérielle qui est puissante et qui est sincère. Donc, moins de bureaux, mais mieux de bureaux et des bureaux avec plus de liens, je crois, et une expérience peut-être, effectivement, plus concrète et plus authentique. C'est des choses qui vous parlent, Cyril ? Oui, alors, je dirais que, juste pour compléter très rapidement le propos, il y a une chose, nous, avec notre lab d'innovation, on suivait les tendances. En vrai, le Covid n'a juste qu'été un point d'accélération très fort de ce qui devait arriver à un moment donné, de transformation de la partie bureau. Et je dirais que, qu'est-ce qui a fait vraiment rupté ce point-là ? C'est le télétravail, parce qu'avant, on en parlait, toutes les entreprises n'y étaient pas passées. On a vu que c'est une obligation qui a été mise aux collaborateurs de faire du télétravail liée à la crise sanitaire. Donc là, c'est reposé beaucoup de questions. Et moi, je vois, on suit des grands comptes, on a 81 grands comptes qu'on suit. Également, tout le monde négocie des accords de télétravail de 2 à 3 jours. Donc, quand on dit ça, c'est comment je repense ma temporalité, mon travail et quel lien. Et c'est pour ça que je dis qu'on parle d'un immeuble de lien social demain et pas un immeuble qui sert juste à travailler. Donc, on voit bien que cette transformation, elle s'est accélérée très fort. Elle va très vite. Je dirais que même les entreprises ne sont pas armées forcément pour y répondre. Moi, je le vois, les clients, ils y vont, ils négocient le télétravail, mais après, c'est-à-dire comment je transforme mes espaces de bureau, quel service j'amène. Il y a beaucoup de questionnements, plus que de réponses. Aujourd'hui, il n'y a pas de modèle type qui arrive. Donc, tous les services associés sont en train de se transformer très fortement, dont la restauration a été un des premiers à avoir une vraie problématique de modèle qui était à l'ancienne restauration collective. Et ce n'est pas ce que recherchent les collaborateurs de demain dans cet espace-là. C'est ce qu'on va voir dans notre enquête, je pense, derrière. Effectivement, on anticipe un petit peu plus de liens. Et dans la restauration collective, du coup, Amaury, c'est quelque chose que vous avez constaté ? Chez Foodos, on a la chance de... On a un bon observatoire, puisqu'on a la chance de parler avec des petites, moyennes, grandes entreprises, avec différents segments de marché, aussi des agents qui viennent des collectivités. Et donc, on a pu voir nos clients réagir à la situation. On ne va pas revenir sur la réaction immédiate lors des périodes de confinement, mais réagir à la situation et se dire comment mon espace de bureau, mon espace de travail, mon espace de vie, parce que certains avaient déjà amorcé des changements, va finalement être un levier, un ingrédient pour réaccueillir et réengager tout le monde. La notion de réengagement, nous, on l'a beaucoup entendu sur le terrain, comment je peux réengager, comment Foodos va pouvoir m'aider à réengager mes collaborateurs. Moi, à titre personnel, c'est vrai que j'ai beaucoup vu, y compris avant cette crise du Covid, les lieux de travail se transformer. On a eu, sur les dix dernières années, une tendance forte sur le développement du nombre de services, comment je peux développer de plus en plus de services au bureau qui n'ont jamais existé au bureau, des services vipro, viperso, des services d'animation. Et là, d'un coup, en fait, le sujet a un tout petit peu changé. On a le sentiment que c'est une notion plutôt d'efficacité sur les services. Oui, beaucoup plus de services pour venir au bureau, mais certains services qui, par exemple, visent à améliorer les temps de transport récurrents tous les jours, aujourd'hui, le Covid est passé par là, le télétravail est passé par là. Et donc, l'enjeu n'est plus forcément d'uniquement axer l'investissement vers l'équilibre vipro, viperso, puisque les gens restent à la maison et font des choses de chez eux. Et donc, aujourd'hui, les employeurs et les bailleurs pour qui nous travaillons ont changé un petit peu la donne et s'orientent vers des bureaux plus efficaces et tournés vers les bons usages. Et la notion « les bons usages » est très importante. Quel service je sélectionne ? Quelle expérience je crée ? Pour que, finalement, le bureau soit un levier d'engagement et un levier de fidélisation des salariés. Je pense que le marché du travail reste tendu. La marque employeur est un objet d'investissement très important. Et donc, les services sont très importants. Les services de la vie quotidienne au bureau, évidemment, le sont. La restauration en fait partie. Et donc, on a été très sollicité pour inventer, effectivement, la bonne programmation sur chacun des sites. Plus de liens sociaux, peut-être, du coup, moins de services, mieux de services, dans le même sens que moins de bureaux, mieux de bureaux. Tout de suite, c'est ce qu'effectivement, du coup, on a un peu anticipé les résultats de l'enquête. On va voir ensemble ce qu'il y a le plus manqué aux salariés dans ce qui n'était pas au bureau. Question qu'on a posée sur l'échantillon représentatif avec YouGov. Qu'est-ce qu'il y a le plus manqué aux salariés ? Donc, vous pouvez découvrir les résultats sur votre écran. Le premier, c'est l'espace de détente, 53%, et vraiment dans un mouchoir de poche. Vous retrouvez ce dont vous parliez à Maury, donc des services, effectivement, de la vie quotidienne. La cantine d'entreprise à 48% et la machine à café, donc très basique, à 47%. À noter que la cantine d'entreprise repasse en top 1 pour les salariés de grands groupes qui ont été habitués, effectivement, à avoir une cantine d'entreprise qui les accueille chaque jour. Alors, en découvrant ces résultats, comment vous les interprétez ? Quand vous voyez ça, qu'est-ce qui leur manque, au fond, derrière ces espaces de détente, cette cantine, cette machine à café ? Alors, moi, je dirais, on va revenir, mais c'est le lien social, parce que le moment du déjeuner, c'est le moment où j'échange avec mes collègues. Je ne suis pas là à manger rapidement et autres. Et ce qu'on a vu dans le phénomène du télétravail, parce qu'en vrai, moi qui accompagne les grands groupes, il y a eu un phénomène inverse, c'est que les gens étaient isolés chez eux. À un moment donné, ils se sentaient très mal, donc il a fallu mettre des services téléphoniques, etc., pour les aider à aussi vivre cette période plus facilement. Et parce que le lien social est important. Et le moment de déjeuner, c'est un moment de rencontre au-delà de la prestation, c'est le moment où on se croise. Et après, même sur la restauration, c'est que les gens, quand ils étaient chez eux à faire du télétravail, ils se faisaient des patalots, des choses comme ça, des trucs très basiques, parce qu'efficacité, et puis c'était souvent tendu, les journées de télétravail avec les visios. Alors que quand on a une vraie rupture, dans son moment de déjeuner sur son lieu de travail, c'est un moment où on se pose, et on va passer un temps de partage. Et donc la qualité de la prestation, on mange des choses qu'on ne fait peut-être pas habituellement le midi quand on était chez soi. Donc on voit bien qu'à la fois, il y a le côté lien social, et à la fois, il y a le côté qualité de prestation qu'on n'aurait pas le temps de faire chez soi, parce que souvent, on est plutôt dans l'efficacité quand on fait plutôt du télétravail chez soi. Et le café, c'est le moment de rencontre. Au-delà du café, c'est le moment où on peut partager sur un dossier, sur plein de choses avec ses collègues. Et on voit bien que c'est un lieu où se passent beaucoup de choses. Plus de liens sociaux. Emmanuel, vous diriez qu'aujourd'hui, l'entreprise est responsable des liens sociaux que les salariés créent entre eux ? Ça, c'est une bonne question. C'est super compliqué. Sur le fronton de la République française, il y a liberté, égalité, fraternité. Nous, on a fait deux grandes études. Une au premier confinement, une au sortir de la pandémie, j'ose pas le dire, mais disons, beaucoup plus récemment. Et les résultats, en fait, sont les mêmes. C'est-à-dire qu'on se rend bien compte que ce qui a le plus manqué aux salariés français, nous qui travaillons pas dans les services, mais dans les transformations humaines, la réponse qu'ils apportent, c'est l'autre. Et en fait, en transversal des trois éléments, c'est l'autre qui apparaît. L'autre, et quand on tire le fil, on est allé en qualitatif sur des sujets de fraternité. C'est super intéressant, parce que je pense qu'il n'y a probablement que dans des pays latins qu'on aurait eu une sémantique pareille. La fraternité, c'est ce qui réunit des hommes et des femmes qui croient aux mêmes valeurs et qui s'engagent dans un même combat. Il y a une notion de mouvement ensemble. C'est très différent de la solidarité, qui est une acception qui est très compassionnelle et qui est statique, en fait. On est solidaires, comme ça, mais sans bouger, en fait. Quand on est dans la fraternité, on avance ensemble et on relève des défis ensemble. Et en fait, je pense que la crise sanitaire, elle rappelle aux entreprises un truc super intéressant. C'est que le premier truc que c'est une entreprise, dans les yeux des hommes et des femmes qui le constituent, c'est un projet collectif qui fait sens à un moment donné pour une communauté qui ne s'est pas choisie. On n'a pas choisi ses collègues, on n'a pas choisi le corps social de son entreprise, mais on décide de vivre un truc ensemble. De vivre un truc ensemble. Et en fait, je pense que ce n'est pas une histoire de responsabilité. On ne peut pas dire aux entreprises, vous avez la responsabilité de créer de la fraternité en interne. En fait, c'est pratiquement impossible. C'est une alchimie humaine. Par contre, on peut créer les conditions permettant des liens de qualité, des moments de qualité, montrant qu'en fait, à l'intérieur de telle ou telle entreprise, c'est important le fait que les gens soient bien les uns avec les autres. Parce qu'on pense que sans cette excellence humaine, sans cette excellence relationnelle, il n'y aura pas de performance durable. En tout cas, moi, c'est ce pourquoi je milite depuis presque dix ans maintenant. Donc, je ne crois pas que ce soit une histoire de responsabilité. Je pense que c'est plus que ça. C'est la définition même d'une entreprise. C'est n'importe quel entrepreneur un peu terrien, donc des patrons de PME, des patrons d'ETI sur le territoire, qui se disent que chaque CDI est une victoire, vous diront qu'en fait, leur raison d'être à eux en tant qu'entrepreneurs, c'est ça. C'est de se dire qu'à un moment donné, on a des individus et ça fait sens pour eux et ça fait sens pour l'entrepreneur. Donc, c'est une histoire de définition plus que de responsabiliser. Mais on peut aider à ça. On peut aider par l'environnement qu'on génère, par l'authenticité de l'approche de l'entreprise, par la transparence dans ce qu'on est en tant qu'entreprise d'un point de vue culturel. Je rejoins complètement ce que tu viens de dire. Nos clients nous le disent encore aujourd'hui, nous le disent, soyez facilitateurs de la vie au travail. Bien sûr, tout doit se créer par les salariés qui sont acteurs et qui doivent être aussi assez libres dans leur manière de travailler au bureau. Mais soyez facilitateurs, créez des conditions d'une expérience de qualité et pas décalée. Donc, bien sûr que le bureau doit se réinventer, on va en reparler, mais pas décalée par rapport au format proposé, mais de qualité pour que l'alchimie qui est créée au bureau permette aux personnes de s'engager. Moi, j'ai vraiment le sentiment qu'effectivement, la situation a prouvé que la vie au bureau est une partie, la vie sur un lieu de travail est une partie très importante du lien social en société. Et donc, ça met véritablement en avant les conditions essentielles d'aménager, d'installer correctement les espaces de travail, les espaces de vie au travail. Voilà. Le numéro un en espace de détente, c'est vrai que ça peut apparaître un petit peu original, mais l'espace de détente, c'est aussi un espace de détente qui peut être interprété comme collectif, je ne sais pas comment l'étude l'a montré, ou individuel. Et dans les deux cas de figure, ça prouve que les salariés ont besoin d'avoir un espace où ils se sentent bien, où il y a vraiment du wellness, du bien-être en individuel et en collectif. Et c'est ce qu'ils attendent pour être engagés et performants pour leur entreprise. Peut-être pour rajouter juste un élément, parce que l'espace de détente, moi, je l'interprète comme étant le lieu de l'informel. Je pense que ça serait une erreur de dire, dis donc, les salariés, déjà, ils étaient chez eux, alors ils ont de la chance quand même, ils sont chez eux, ils peuvent bosser, ils sont tranquillou, et en plus qu'ils attendent des boîtes dans un contexte très, très contraint, c'est des espaces de détente. Je pense que ce n'est pas ça. Nous, quand on a analysé très en profondeur les jeunes générations, notamment les moins de 30 ans, d'abord, ce sont les plus averses au télétravail, et quand on cherche les raisons pour lesquelles ils ont envie de retourner au bureau, c'est parce que c'est un lieu d'apprentissage, c'est un lieu de compréhension de l'entreprise, et les entreprises, particulièrement les entreprises latines, et en particulier les entreprises françaises, sont des entreprises qui sont régies par l'informel, parce que ce n'est pas du tout notre culture de tout formaliser, de tout expliciter, etc. Il n'y a pas les règles de comment est-ce qu'on doit se comporter chez Foodhulls, en fait. Il faut ressentir le truc pour pouvoir capter ça. Et en fait, pour moi, derrière l'espace de détente, il n'y a pas l'endroit où je vais chiller. Il y a l'endroit où je vais saisir le pouls de l'entreprise, et particulièrement pour les jeunes générations, l'endroit où je vais comprendre les règles tacites, les règles informelles, la vérité de la culture de la boîte. Et donc, je vais trouver les leviers de mon engagement. C'est ça qui compte. Et nous, quand on a fait des aménagements, parce qu'on a une partie, une filiale qui fait des... qui accompagne la transformation des entreprises et qui traduit les enjeux de transformation dans l'espace. Donc, on est allé jusqu'à l'aménagement, l'entreprise générale, le travail, encore des tas séparés. Enfin bref, j'ai appris tout un vocabulaire génial. Quasi-systématiquement, on a alloué 30% de l'espace à des places du village. 30% de l'espace. Donc, moins de bureaux, mieux de bureaux, ça veut peut-être dire demain un tiers des espaces qui sont dédiés aux liens. Et attention, pas pour faire plaisir, parce que c'est les fondations, ce sont les fondations absolues d'une performance sur le temps long. Parce que comme vous le disiez, en fait, ça génère de l'engagement, ça génère de la compréhension, ça travaille la culture de l'entreprise. Donc, on est très éloigné, en fait, d'immeubles de bureaux 100% en flex, où on est tous comme des petites fourmis le matin arrivés à dire « Oh là là, où est-ce que j'ai de la place ? » Et à 20h, on se casse, en fait. C'est très, très, très différent. Ça devient des maisons. C'est des maisons de travail. Effectivement, des maisons. Donc, l'idée d'attendre, de retrouver de la convivialité, de la chaleur dans des lieux normalement plutôt associés à du travail et à quelque chose d'un peu plus froid. On rentre un petit peu déjà dans les attentes, du coup, des collaborateurs vis-à-vis de l'aménagement de leurs lieux de travail. Donc, là aussi, on a posé la question et du coup, c'est évidemment très proche de ce qui leur a manqué, puisqu'ils se sont rendus compte de ce qui leur avait manqué. Ils attendent un espace pour la pause déjeuner plus agréable. Donc, effectivement, l'idée de ne pas aller que sur le pratique, mais aussi sur l'expérience, travailler l'expérience sur le déjeuner et évidemment, des espaces qui favorisent les échanges et les rencontres avec les collègues. On en a beaucoup parlé. C'est le fait, effectivement, que le bureau doit servir à créer du lien. A noter cependant qu'il y a une grosse attente aussi en termes de politique, d'hygiène et de sécurité sanitaire. Donc, on voit bien comment le lien social va se traduire dans l'aménagement des espaces avec cette contrainte aussi plus sanitaire. Comment on va pouvoir concilier les deux ? Est-ce qu'il y a aussi des impacts envisagés d'un point de vue d'organisation ? Comment ça va se traduire concrètement dans le quotidien des salariés ? Alors, là-dessus, moi, je dirais, je dis toujours, on est passé de l'immeuble, enfin, même de l'entreprise qui était la place to work à la place to meet. Pourquoi ? Parce qu'on ne va plus faire des benches d'open space, des choses comme ça. Il va falloir transformer l'espace. On le voit avec nos clients aujourd'hui qui ont des vrais questionnements. Aujourd'hui, ils ont réduit leur surface. Ils disent, super, je vais réduire, je vais faire du flex parce que je fais télétravail. Mais après, OK, au-delà de ça, j'ai quand même des mètres carrés comment je les aménage et comment je peux trouver mes points de marqueurs qui vont être clés pour mes collaborateurs quand ils vont venir au travail versus quand ils vont bosser chez eux. Et l'environnement de travail aujourd'hui, les responsables des services généraux, avant, ils géraient un bâtiment des locaux. Demain, ils vont gérer les locaux et le hors-site, c'est-à-dire l'espace de travail en dehors. Donc, on voit bien qu'ils sont en plein questionnement et on voit clairement que ça rejoint un peu ce qu'on a dit avant. Qu'est-ce que va rechercher le collaborateur quand il va venir sur son bâtiment de travail ? Pour moi, je dis qu'ils cherchent des lieux de destination, des lieux d'émotion. Quand je dis ça, c'est de dire à un moment donné, ce ne sera pas du stéréotype, il y aura plusieurs approches de fonctionnalité, de besoins, etc. dans mon espace de travail et j'irai dans l'espace qui me correspond à mon besoin en fonction de mon jour, peut-être de la collaboration avec les collaborateurs ou de la rencontre avec mon patron. On voit bien que ce n'est plus le dessin classique du poste de travail. Donc, il y a un vrai changement culturel qui se passe là-dessus. Et pour le côté sanitaire, c'est que déjà, il y avait une attente quand j'ai fait des études sur la nouvelle génération qui disaient « Moi, je veux avoir une vraie vision de la traçabilité, même du produit culinaire. Le poisson, il est pêché où ? » Il y avait quand même déjà un engagement. On voit que c'est des gens qui sont très engagés vis-à-vis de la planète parce qu'ils ont bien vu que la planète est en train de mourir donc qu'il faut bien faire quelque chose. Et ce côté sanitaire, c'est de dire « Ok, demain, je reviens sur le lien de travail mais qu'est-ce que vous, entreprise, vous me garantissez d'un point de vue sanitaire pour que ça aille mieux demain ? » Il y a le côté sanitaire basique, hygiène mais ça va au-delà, je pense, pour un collaborateur. C'est de dire « Qu'est-ce que fait l'entreprise pour faire en sorte que demain soit mieux et que quand je vais sur mon immeuble de bureau, je sois bien aussi d'un point de vue sanitaire ? » Donc, il y a tous ces questionnements-là qui sont en train d'être posés par les collaborateurs à l'entreprise et l'entreprise, elle prend ça et elle doit y répondre et on voit bien que c'est une période où il y a beaucoup d'effervescence là-dessus et de questionnements. C'est vrai que la période a fait remonter tous ces sujets RSE avec beaucoup de liberté. Les salariés se sont sentis très libres d'exprimer leurs envies, leurs exigences sur la responsabilité de l'entreprise au sens large du terme et on a eu énormément de demandes et de projets à mettre en œuvre dans ce cadre-là. Moi, je suis sur le 49% de salariés qui attendent véritablement un espace de restauration plus agréable. La notion de plaisir, elle est vraiment essentielle aussi et la notion de plaisir, elle est écoutée. Le plaisir au bureau, le temps de déjeuner fait partie du temps intrinsèque d'une journée de travail et je viens moins au travail qu'avant et donc je veux un espace plaisir parce que je sais que pendant ce moment de plaisir, je vais être aussi amené à interagir pour le travail et donc il faut vraiment le prendre en compte. Je crois que les clients, les DRH, les directions de l'environnement de travail l'ont compris et que donc les espaces de services et de cafétéria vont se métamorphoser au fur et à mesure, quel que soit leur terme. Moi, il y a tous les codes comme on fait de l'archidesign, il y a tous les codes de l'hôtellerie, du retail, tout ça qui pénètrent maintenant le bureau. Il y a une mixité d'usages donc une transformation de la manière de travailler l'espace. Le collaborateur, il sera à l'avance, je vais exagérer sur la restauration, il était là 5 jours sur la semaine donc il mangeait tous les jours au même endroit donc c'est le plat qui changeait tous les jours. Demain, ce n'est plus le plat qui va changer tous les jours, c'est le collaborateur. Donc on voit bien que quand il va venir deux ou trois jours, il voudra vivre quelque chose de différent de chez lui donc le cadre de travail sera important. Donc l'aménagement, le moment du déjeuner, il doit être vraiment comme dans un hôtel, le cadre va contribuer à son bien-être. Effectivement, le moment du déjeuner parce qu'on a sondé aussi l'échantillon sur ce point spécifiquement, l'importance de la pause déjeuner pour 81% des collaborateurs, c'est important, très important pour 36%, important pour 46%. Alors pourquoi c'est si important la pause déjeuner ? Est-ce que c'est quelque chose de typiquement français ? Pourquoi c'est important ? Je dirais que c'est très français quand même, il ne faut pas se voiler la face. Moi, travailler sur d'autres pays, on voit bien que la culture de la restauration n'est pas le même, même si c'est aussi un moment de rencontre. Mais c'est vrai que c'est le français, c'est la pause, même si elle a réduit en temps. La pause du midi, c'était quand même une institution, c'est pour ça que la restauration collective, il n'y a pas de la restauration collective partout dans d'autres pays. C'est très lié au schéma social de l'entreprise, mais on a vu même sur ce côté social, un changement même des entreprises et de leurs collaborateurs. Avant, c'était un dû social, donc demain, ce sera plutôt un lien social. Donc on voit qu'il y a une transformation qui s'opère et donc je dirais que ce moment de déjeuner, c'est vraiment le moment où je partage. Je partage ma vie, je partage du travail, je partage, c'est un moment vraiment de partage, on peut partager plein de choses sur un créneau qui est maintenant aujourd'hui toute 40 minutes, 35 minutes, mais c'est quand même déjà un moment important qu'on n'a pas quand on est chez soi. On est devant la télé ou on attend un quart d'heure parce que je rattaque derrière une visio, il n'y a pas d'interaction. Donc on voit que c'est des enfants, mais après, ce n'est pas la même interaction qu'avec un collègue. C'est important aussi parce que je veux choisir le format de mon déjeuner, véritablement. Et ça, les entreprises commencent à le comprendre, nous on l'a compris depuis le démarrage de l'histoire Foodles, je veux choisir de sortir, de rester déjeuner dans ma cafétéria Foodles, potentiellement d'avoir un système pris en charge par l'employeur ou un ticket restaurant. Et donc l'importance, elle se situe aussi à ce niveau-là, de venir à n'importe quel moment de la journée. et je crois vraiment que cette notion de prise en compte de la liberté du collaborateur, elle commence à être véritablement écoutée par les DRH. Ce n'est pas simple dans certains environnements, nous on travaille dans des environnements industriels ou publics où les poses sont réglementées, mais cette notion de liberté, elle revient beaucoup et elle est extrêmement liée à la qualité, c'est français aussi, mais la qualité culinaire que je veux retrouver chaque jour lors de ma journée de travail. Un point important, la temporalité avant, c'était le petit déjeuner, le déjeuner, puis le repas du soir. Et on voit aujourd'hui qu'il y a quand même un étirement qui se fait avec des moments de séquençage différents, donc c'est plus des lieux de vie que des lieux où juste, même s'il y avait le pic le midi, on voit bien que ces espaces-là doivent aussi amener d'autres solutions. Et je te rejoins, il faut avoir quelque chose de plus hybride à la fois d'un point de vue de service ou de restauration dans l'immeuble parce qu'il faut pouvoir répondre à des besoins différents pour les collaborateurs. Après, je ne sais pas si... Enfin, il y a évidemment un enjeu de modularité de pouvoir manger comme on veut, quand on veut, dans l'entreprise et que ça soit adapté aux usages, au rythme de chacun. Et en même temps, d'ailleurs c'est un peu le paradigme du monde d'aujourd'hui, c'est du héhé. Donc, il y a un enjeu de modularité et donc pouvoir prendre sa bouffe, voilà, super. Et en même temps, il y a un vrai besoin d'ancrage. Ça, on l'a beaucoup ressenti. Et du coup, moi j'avoue, alors je ne devrais pas dire ça ici, mais quand je projette l'entreprise de demain, oui, je vois bien des frigos foodles, c'est super. Mais je vois aussi, en fait, au milieu de l'entreprise, presque une auberge qui fume avec la popote au milieu et où on va partager tous ensemble le plat du midi. Et en réalité, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a un plat unique, il a été fait ensemble et on le partage in situ sur un espace-temps qui est dédié à ça. Et je pense que ça va être ça, la complexité des entreprises, ça va être d'accepter, parce que ce qu'on voit dans la restauration, on voit dans tout, c'est qu'il y a des espèces d'antagonismes comme ça avec lesquelles il faut jongler parce que le monde de demain, il est complexe et les attentes, elles sont et dans la modularité et dans l'ancrage. C'est vrai dans les bureaux aussi, en fait. C'est du flex, de la flexibilité, de la modularité et en même temps, quand je viens, je veux un truc puissant qui m'impacte, qui me touche. Et donc, j'accepte aussi une partie de contraintes, notamment de l'espace-temps dédié. En disant, tu travailles dans telle ou telle entreprise, t'y vas, ça se mérite et là, tu vas vivre un truc. Donc, je crois que la restauration n'échappera pas à cette tendance où il y a les deux. Donc, il y a de la place pour food health mais je pense qu'il y a aussi de la place pour de la restauration ultra traditionnelle. Là où je pense qu'il n'y a plus de place pour personne, c'est sur le fait de voir la consommation et le déjeuner, la bouffe de manière générale, la nourriture comme quelque chose d'ultra sceptisé où on a enlevé toutes les émotions, on prend, on mange, peu importe ce qu'on mange, on va bosser, etc. comme des robots. Ça, je pense que c'est, globalement, c'est terminé parce que pendant 18 mois, on s'est dit qu'on ne voulait pas être ça quand on l'était, on ne voulait plus l'être et que de manière générale, ce n'est pas ce qu'on projetait pour le travail de demain. Le travail de demain, c'est un moment de vie aussi, c'est ce que vous disiez. Et donc, il faut pouvoir vivre intensément partout et maintenant. Pour rejoindre, il y a une chose que je suis d'accord, c'est qu'à la fois, il y a la liberté mais à la fois, il y a les habitudes et on a supprimé des habitudes aux collaborateurs au moment du premier confinement, l'habitude du café à 9h. Même si c'était le temps de travail, c'était le moment où je croisais gens le midi. Donc, on voit bien qu'ils ont besoin de retrouver des repères et des habitudes parce que ça rassure aussi. Donc, en vrai, il y a le côté dual qui est à la fois liberté, à la fois, j'aime bien aussi d'avoir des cadres ou des choses qui sont rassurantes aussi parce que c'est aussi une habitude qu'on a dans l'entreprise. Puis, les repères font partie, quand on fait un petit peu d'anthropologie, en fait, les repères font partie des hommes et des femmes. Les êtres humains, ce n'est pas des algorithmes, en fait. Ce n'est pas de la data que tu peux gérer comme ça en disant c'est super, donc c'est méga flex, c'est méga modulable que ça ne fonctionne pas du tout de cette manière. On a besoin de repères dans la vie, c'est comme ça que nous sommes faits et donc on a besoin en effet d'habitude, on a besoin d'identifier des trucs qui nous rassurent, on a besoin de pouvoir mettre les photos de son chien et de ses enfants à un endroit qui est le nôtre et c'est difficile à comprendre dans l'immobilier tertiaire parce que pendant 20 ans, on a eu le phénomène inverse où on a dépersonnalisé, standardisé, sous l'autel de la modularité, de la flexibilité et puis en réalité d'une logique très très capitalistique primaire du bureau et du travail. En fait, on a enlevé l'homme, on a enlevé l'homme du travail. C'est ça qui est complètement dingue et moi, ce que je trouve merveilleux dans la période actuelle, je m'éloigne un peu de la restauration mais vous ferez vous-même le dernier kilomètre, c'est qu'en fait, on remet l'homme au cœur du travail dans un mince. En fait, ce sont des hommes et des femmes qui travaillent avec leurs problèmes de couple, avec leurs problèmes de poisson rouge, avec leurs problèmes tout courts, leurs émotions, leurs envies, leurs besoins de repères. C'est des animaux sociaux chauds et donc, si on veut qu'ils s'engagent et on en a besoin parce qu'une entreprise, ça doit générer de la performance sur le temps long, on doit remettre l'humain au cœur du village. cette volonté d'ancrage physique, de créer des lieux dédiés, c'est quelque chose que vous retrouvez, vous Amory, auprès de vos clients ? on a eu, prendre un exemple, on a eu l'année 2020 et 2021 et l'année du lancement et de l'explosion du nombre de demandes de comptoirs chez Foodhulls, en complémentarité des offres de restaurants autonomes, de click and collect qui proposent une relation différente. On a eu beaucoup, beaucoup de demandes d'installations, de comptoirs et avec une exigence forte de nos clients, de ne pas, évidemment, travailler des équipes cuisinantes, mais des équipes qui apportent une expérience, une relation, une personnalisation. Donc on a développé ces comptoirs qui aujourd'hui, sur site, fonctionnent très bien et ont une part d'activité très importante là où ils sont installés. Et donc c'est un point très important. Foodhulls a une relation chez ses 150 clients qui est à distance et on a eu une explosion aussi des remontées consommateurs, qui donnent leur avis, qui notent, qui donnent des conseils culinaires, des conseils recettes. Et donc on a dû renforcer nos équipes services clients pour aussi avoir cette relation directe et continuer à écouter le consommateur en permanence. Donc c'est évidemment, l'humain est véritablement, est beaucoup, beaucoup, beaucoup ressorti pendant cette année et demie chez Foodhulls. Je relais une question du coup de Julien Lebas via le chat. J'en profite pour vous dire que vous pouvez tout à fait poser vos questions au fil de l'eau. Donc Julien, c'était au moment je pense des attentes sur le lieu de travail. Est-ce que les chefs d'entreprise ont appréhendé le lieu de travail comme un élément de rémunération pour leurs collaborateurs au travers d'offres de services mises à disposition, financées à 100% ? Le lieu de travail est-il un investissement humain ? C'est une bonne question. Moi je dirais que sur ce sujet-là, je ne parlerai pas de rémunération mais ce qui est sûr c'est que ce qu'avaient commencé à comprendre les chefs d'entreprise avant la crise Covid c'était je vais mettre en place des choses pour mes collaborateurs pour qu'ils soient bien. S'ils sont bien ils sont plus efficaces. S'ils sont plus efficaces ils seront moins malades donc plus productifs donc ça me reportera de l'argent. Il faut être très clair. C'était un peu la philosophie d'avant la période Covid sauf qu'à un moment donné ils ont compris que dans le cas de Covid ils pouvaient perdre leurs collaborateurs et qu'il fallait créer du lien et qu'il fallait que l'entreprise soit quand même que les collaborateurs se sentent fidèles à l'entreprise et donc il fallait dire que l'entreprise devait s'engager. Donc il y a un changement on va dire de paradigme par rapport aux services donc c'est pareil c'est mieux de bureau plus que de bureau et c'est pareil mieux de service plus que de service donc on voit bien qu'ils ont compris que c'était quelque chose qui au-delà de la rémunération c'est pas la rémunération qui va être c'est important la rémunération mais c'est l'engagement de l'entreprise qui fera que le collaborateur sera fidèle à l'entreprise parce qu'elle fait quelque chose pour moi et pour la planète donc ça a du sens donc j'ai envie de continuer à travailler pour cette entreprise donc il y a eu un basculement avec la période Covid du strass et paillettes du service parce que je l'ai vu on en mettait juste pour dire voilà tu seras bien donc sois content le baby foot on est d'accord mais c'est pas ça qu'attendait les collaborateurs donc il y a eu vraiment une prise de conscience assez forte donc après c'est comment je mute aussi dans mon approche chez le chef d'entreprise Oui en tout cas chez nous et sur le positionnement si je dois répondre un petit peu sur l'offre prix les gens des jeunes pour 7 euros chez Foodles n'entraient pas au plat dessert on a senti qu'ils tenaient à ce prix là l'idée de glisser vers une restauration commerciale plus chère ne convenait pas du tout et donc ils tiennent aussi véritablement à leur le fait que la restauration soit au bon prix ou subventionnée on a eu une part de restauration subventionnée qui a aussi beaucoup beaucoup monté chez nous et donc il y a une attente forte de prise en charge du collaborateur enfin de la part de l'employeur pour les services associés au bureau Il y a un point important c'est que le Covid notamment ces marchés à la restauration il y a eu vraiment ils se sont pris le mur pendant le Covid ce qu'on a vu c'est que les entreprises qui avant disaient je veux une cuisine avec des cuisiniers pour faire la nourriture etc se sont remis en cause parce qu'ils ont testé plein d'autres formules de restauration où c'était fait à partir d'un labo traiteur ou une dark kitchen ce qu'on veut entre guillemets ils ont vu que la qualité du produit était là et ils ont compris qu'est-ce qu'est l'attente du collaborateur c'est pas de savoir qu'il y a un cuisinier derrière ce qu'attend le collaborateur c'est d'avoir de la qualité dans l'assiette la traçabilité du bon produit et du lien humain c'est pour ça quand on a mis le milieu je me rappelle avec Clément c'était les premières discussions quand il avait lancé je lui ai dit mets du lien mets quelqu'un quand même parce que même si tu as une prestation culinaire j'aime bien parler à quelqu'un je suis collaborateur c'est aussi un échange avec Georgette Georgette elle est là tous les jours elle me connait je suis quelqu'un il y a une relation humaine qui est importante dans ce lieu de la place du village donc oui il y a des choses importantes notamment sur la qualité de produit plus que la cuisine est-ce que je mets une cuisine derrière ou autre donc on voit bien qu'il y a des changements vraiment culturels aussi au sein des entreprises pour répondre à la question je pense que l'espace de travail a toujours constitué une partie du package toujours et c'est encore plus vrai plus le temps passe plus c'est vrai mais si on se projette sur mon père par exemple c'est évident que la superficie du bureau l'emplacement du bureau est-ce qu'il y a ou pas une cantine en fait ça a toujours été important pour les populations de col blanc comme col bleu donc ça fait partie du package partie intégrante je ne crois pas que ça va changer bien au contraire en fait puisque je vous parlais tout à l'heure d'entreprises paternalistes moi je crois vraiment à ça c'est-à-dire je pense qu'une tendance forte dans le monde de demain c'est ce qu'on pourrait appeler le néopaternalisme ou si je fais ma féministe parce que je suis plutôt de la maternance donc comment est-ce qu'on prend soin des hommes et des femmes dans ce qu'ils sont dans leur vie perso dans leur vie pro dans l'individu dans le collectif et donc oui ça prend en considération en fait toutes les facettes de la vie et ça fera partie du package mais je souscris assez à ce que vous venez de dire c'est-à-dire que pour moi ça c'est un must have c'était déjà le cas avant ça sera encore plus le cas demain ce qui fait vraiment la différence je crois dans la capacité à attirer et retenir des talents de plus en plus exigeants et des talents de plus en plus conscients c'est pas l'espace-temps du travail et c'est pas la qualité de la restauration c'est pas ça qui compte en fait ce qui va compter c'est l'utilité du job et l'utilité de l'entreprise cette notion d'utilité alors on en est vraiment aux prémices pour le coup ça c'est vraiment de la prospective mais c'est un mot qui n'existait pas il y a 5 ans dans l'entreprise on ne parlait pas d'utile là on parle même plus d'engagement en fait on parle presque plus de RSE parce que ça a été trop galvaudé c'est trop vide c'est trop artificiel dans la plupart des organisations à la fin il y a des collaborateurs qui se posent la question de leur utilité à eux aux autres et au monde et à partir du moment où on a cette grille de lecture de son rapport au travail de son rapport à la société on a une exigence vis-à-vis de l'entreprise qui est holistique qui est globale et qui est très très accrue et je pense que c'est ça l'enjeu de demain c'est qu'est-ce qui est utile et qu'est-ce qui ne l'est pas effectivement des exigences plus accrues que ce soit envers l'entreprise le bureau la cantine vous parliez de qualité Cyril on a posé aussi la question sur les attentes vis-à-vis de la cantine d'entreprise donc qu'attendent les collaborateurs de leur cantine d'entreprise quels vont être les critères importants à la fois sur la partie service mais aussi sur la partie assiette évidemment et là des tendances très fortes la volonté d'avoir du frais du fait maison de savoir effectivement ce qu'on mange qui vont dans le sens de ce que vous disiez sur peut-être beaucoup plus de qualité et qualité de la nourriture qui revient effectivement en premier 71% et en même temps le rapport qualité-prix qui est toujours présent qui est quand même le propre de la restauration collective vous l'évoquiez à Maury par rapport à la restauration commerciale justement je ne suis pas étonné de voir apparaître cette réponse en numéro 2 on reste véritablement sur une attente forte je veux mieux connaître mieux comprendre on a beaucoup de questions sur effectivement la provenance les circuits les locavores je veux comprendre et je suis acteur exactement comme vous le disiez à l'instant et je déjeune pendant ma journée de travail dans un cadre d'employeur et donc j'attends aussi un prix qui soit adapté donc ça c'est vraiment vraiment très important on a on a un convivre qui devient véritablement consommateur acteur qui s'exprime beaucoup voilà que ce soit on l'écoute sous forme d'enquête consommateur sur place ou à distance et on a énormément de retours qui nous permettent de façonner l'offre et il attend qu'on en tienne compte c'est pas juste je vous écoute je sais que je suis écouté il attend véritablement une réactivité donc ça impose des nouvelles règles des nouvelles modes des nouvelles façons plus agiles de travailler pour la restauration qui est d'adapter sur des cycles beaucoup plus courts les menus les horaires la manière d'organiser la distribution de la nourriture et donc on a effectivement été challengé dans le bon sens du terme pour accentuer et augmenter la satisfaction de tous les convives quels que soient les segments et répondre à ce critère qualité-prix il y a un point important c'est pour ça je vais rebondir sur le côté rapport qualité-prix moi ce qui m'intéresse quand je travaille avec mes clients c'est les signaux faibles les signaux faibles c'est par rapport à la restauration c'est combien de personnes mangent à la gamelle déjà et puis après c'est quoi globalement comment est votre pyramide des âges les populations les salaires pourquoi ? parce que ce qui se passe c'est que le moment du déjeuner du midi des fois pour certains collaborateurs c'est le seul moment où ils peuvent manger on va dire quelque chose de bon et dans une bonne quantité parce que le soir parce qu'ils n'ont pas des gros budgets donc ils ne peuvent pas forcément manger le soir de manière importante ou même dépensée après il y a des familles aussi de plus en plus recomposées décomposées des gens qui sont divorcés qui doivent gérer aussi la famille donc souvent ils sacrifient le repas du soir pour leurs enfants et c'est le moment du midi où ils peuvent manger donc c'est pour ça que ce rapport c'est le moment où ils peuvent bien manger dans un prix acceptable et donc c'est un moment important donc c'est pour ça que cette notion sociale a du sens et l'entreprise peut contribuer à ça aussi pour les collaborateurs donc c'est au-delà de ceux qui sont les je dirais le côté un peu délégué syndicat à l'autre c'est que vraiment il y a beaucoup de choses qui se passent dans une entreprise et donc ce rapport qui a été pris c'est aussi des moments où on peut aussi sécuriser un collaborateur par rapport à cette notion-là importante donc je peux rebondir juste en apportant un élément on a beaucoup travaillé chez les bosons sur le bureau facteur de justice sociale parce qu'en effet avec la massification du télétravail et même si ça ne concerne que 40% des emplois en France donc c'est quand même la minorité on a oublié le fait qu'on n'est pas tous égaux face au télétravail et qu'on n'a pas tous les bonnes conditions pour bosser de chez soi pour plein de raisons et d'ailleurs ça traverse en transversal les histoires de CSP d'âge etc. ça casse l'organisation traditionnelle de la société je pense que c'est pareil en effet sur les sujets de restauration c'est que l'entreprise elle donne à chacun la possibilité de travailler convenablement et d'en travailler convenablement il y a à se nourrir convenablement et parfois on découvre l'envers du décor qui est que ce n'est pas si simple en fait ce n'est pas trivial comme enjeu cette justice sociale et donner les conditions à chacun de pouvoir manger travailler venir dans des conditions décentes une dernière question du coup sur effectivement le télétravail on n'est pas tous égaux par rapport au télétravail avec la dernière question qu'on avait posée à notre échantillon considérez-vous qu'il est du ressort de votre employeur de vous proposer une offre de restauration depuis chez vous et à cette question 61% des collaborateurs estiment qu'il n'est pas du ressort de l'employeur de proposer une offre en télétravail pas du tout même pour 29% pourtant l'expérience collaborateur en télétravail on le sait c'est aujourd'hui un sujet pour les entreprises est-ce qu'en fait il ne faut pas plutôt soigner l'expérience au bureau que l'expérience au télétravail comment équilibrer les deux quelles vont être les attentes des employés par rapport à cette différence entre le télétravail et le bureau j'ai le sentiment que dans un certain nombre de structures vous citiez 40% des français qui travaillent à l'instant mais l'expérience télétravail est arrivée tellement brutalement et subitement sans aucune préparation qu'il y avait une forte attente d'accompagner avant tout les conditions du travail en lui-même l'écran l'ergonomie du poste l'espace on n'est pas tous égaux sur l'espace de travail qu'on a chez soi et donc il y a une attente forte du collaborateur d'avoir des conditions de travail pour délivrer qui soient acceptables la partie pause déjeuner effectivement est revenue moins je ne suis pas étonné du chiffre non plus est revenue moins en attente immédiate l'attente principale était de savoir dans quelles conditions je reviendrai au bureau quand est-ce que je reviendrai au bureau et dans quelles conditions les choses seront prêtes au travail voilà il y a véritablement une attente forte aujourd'hui parce que le télétravail est pérennisé dans un certain nombre de structures de mettre en place des conditions de travail qui soient acceptables je dirais que moi je vois deux choses si on avait posé la question en dehors de la restauration si on parle du poste de travail chez soi là il y aurait eu l'effet inverse parce que ce qu'on voit bien c'est que tout le monde ce qu'on disait avant on n'est pas dans les mêmes conditions quand on a un studio enfin pas forcément je suis jeune ou une mère de famille qui a peut-être pas doit travailler dans le salon mais derrière il y a du bruit il y a le chien je l'ai vécu même dans des soutenances où il y avait la machine à laver qui tournait on voit bien que les conditions donc ça veut dire que la réponse première c'est de dire est-ce que j'ai un tiers lieu à côté à disposition est-ce que j'ai un bon bureau parce que quand on va baser chez ça c'est ça qui va être la priorité du collaborateur après le moment de restauration du midi c'est un moment aussi d'efficacité en télétravail c'est que je peux aller faire une course je peux aller faire des choses donc c'est plutôt le repas efficacité je pense quand on est en télétravail versus quand on est sur l'immeuble qui est plutôt ce qu'on a vu le lien social la rencontre pour moi il y a deux choses c'est pas le même besoin en termes de restauration d'où le fait de dire mon entreprise tant mieux c'est à me livre des repas mais c'est pas ça que je vais attendre en priorité et souvent ce qu'on voit c'est que moi je vois le phénomène c'est que les entreprises commencent à donner du ticket restaurant pour quand on est chez soi comme ça dit vous avez une solution que je vous donne vous faites ce que vous voulez avec pour se concentrer réellement sur la solution sur l'immeuble mais tout ça bouge beaucoup peut-être que dans un an on aura d'autres paradigmes et d'autres choses en termes d'effet mais je dirais à court terme c'est un peu ce qu'on a vu dans les entreprises et on a vu beaucoup pardon on a vu beaucoup nous de comportements aussi je reviens sur le passage au bureau qui était épisodique ou qui devient régulier de réflexe de prendre au bureau pour ramener à la maison il y a une notion aussi de consommation qui est différente et donc ça aussi ça a généré des nouveaux usages des nouveaux besoins on l'adresse et il faut être prêt pour ça écoutez merci beaucoup du coup le mot de la fin si on conclut le bureau Emmanuelle vous le disiez n'est pas mort la restauration collective non plus puisqu'il y a encore des attentes fortes sur ces sujets pour le retour au bureau des collaborateurs le bureau qui est vraiment attendu comme un lieu d'échange un lieu de lien social autour de moments finalement et de services assez simples le déjeuner le café loin des chief happiness officer et des baby foot et dans ce paradigme la restauration collective a un rôle à jouer pour aider à créer ces liens je ne sais pas si vous voulez compléter j'ai vu qu'il y avait eu des réactions si vous avez des questions pour nos intervenants ou des questions ouvertes n'hésitez pas je relais le commentaire de Sarah qui a été très commentée l'entreprise devient un lieu de destination et d'expérience est-ce que c'est quelque chose auquel vous souscrivez ça rencontre beaucoup de choses ça rejoint ce que j'avais dit sur le lieu de destination d'émotion c'est qu'on aura multi lieux en fonction de son envie de comment je me sens bien et clairement il devrait être irréprochable c'est-à-dire que ce lieu-là il m'amènera quelque chose et je m'y sentirai bien donc effectivement il y a un lieu dans lequel en moyenne on y vient moins mais dans lequel l'expérience doit être unique et inoubliable pour le travail et pour le lien social tout à fait à dire où peut-on trouver les résultats détaillés de cette étude donc cette étude elle sera communiquée aussi sous forme d'une infographie elle a été déjà relayée dans la presse donc vous pourrez retrouver une chronique du Figaro qui est apparue hier Mickaël Ormancé notre cofondateur était sur le plateau de Bismarck pour la présenter aussi en détail et on vous transmettra effectivement l'infographie détaillée je crois qu'il n'y a pas d'autres questions merci beaucoup Cyril merci Emmanuel merci à Maury d'avoir participé à cette table ronde le replay sera disponible dès la semaine prochaine pour que vous puissiez reconsulter ces échanges merci beaucoup à très bientôt merci à Maury Merci. Merci.